Sur le plan de la sécurité, même s'il reste encore des problèmes, on en a eu un témoignage il y a d'ailleurs quelques heures, la situation s'est évidemment formidablement redressée. Sur le plan démocratique, les choses se sont passées de façon tout à fait remarquable, le Président de la République a été élu, l'Assemblée a été constituée, le gouvernement... Notre idée c'est déjà de commencer par, en présence de la MINUSMA, discuter avec la Société Civile du Nord et les représentants des groupes armés d'un certain nombre de questions dans le cadre d'ateliers prévus à cet effet. Le premier atelier pourrait concerner les leçons à tirer des accords passés, notamment de façon à éviter de rééditer les échecs que nous avons enregistrés. Le deuxième devrait porter sur le cantonnement et le processus des DR, des mobilisations, des armements, des réinsertions. Et le troisième sur un juste redéploiement de l'administration et des services sociaux dans le Nord. Il y a une forte préoccupation quant à ce qui se passe dans le sud libyen, les incertitudes qui y sont, avec une forte mobilité des groupes armés qui sont installés là-bas, des groupes terroristes, qui peuvent rejoindre le Nord Mali dans un délai très court. Nous sommes de ce point de vue-là autant exposés que le Niger et toute solution qui pourrait être apportée à cette question sera pour nous la bienvenue. L'enjeu direct pour nous aujourd'hui, c'est de reconstituer des capacités qui nous permettent de sécuriser notre territoire. Deuxièmement, de convenir et de faire fonctionner les mécanismes de sécurité collective, bilapi et multilatéraux, qui sont en vigueur dans la région et qui peuvent permettre de faire en sorte que la mobilité de ces terroristes soit moins forte et soit freinée voire bloquée en certains points de passage par lesquels ils peuvent rejoindre notre pays. A bientôt, à bientôt, à bientôt !